Putain, s'il vous plait, parce qu'on aimerait en profiter un petit peu, s'il vous plait. Merci. J'aimerais bien savoir... Euh, je vous vois de faveur, monsieur Leclerc, il vous a écouté bien. Oui, oui, vous êtes ma... Monsieur Redford, ma mère. Bon. Donc. Voilà. Bref, pour cette histoire... On sera au bureau des séries. Je vous ferai, monsieur Redford, d'accord. Essayez de vous faire confiance, et puis de toute façon... De toute façon, au moindre, faut pas... Moi, je vous fais un dossier avec tous les arguments... Sinon, pendant des jeux, on n'en parle plus, hein ! Et puis voilà ! Oui, mais aïe. On va le savoir, c'est qu'on va aller dans le mur et on y va, quoi. Non, on va pas aller dans le mur. Non, 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 ça, c'est une vision très pessimique que vous avez mis sur Redford. Vous avez cette vision, dès lors, où eux gagnent, et où, dès lors, eux peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont pas faire ce qu'ils veulent. Là, c'est pas le monde des shérifs et des truands, là, c'est le monde civil. C'est nous qui faisons les règles. Et croyez-moi, je suis pas facile à vivre. Monsieur Redford ? J'aime à vous croire, pas de problème, oui. Hé, et qui c'est qui est encore en vie, là ? Qui c'est qui, quoi ? Qui est encore en vie ? Je crois, oui, oui, tout à fait, oui. J'ai toujours en vie. Peut-être qu'on est dans un autre univers, on le sait pas. J'ai eu une dizaine d'altercations avec des groupes, je suis toujours debout. J'ai jamais eu de problème. Toujours la banane ? Toujours la banane, oui, bon, on va dire que la banane, elle est un peu... C'est plus un kiwif, là. Mais, voilà, sur Redford, il y a encore quelques heures, vous ne le savez pas, maintenant, vous allez savoir, j'ai eu le chef des Western Kids qui est venu me voir. Oui, il vous l'a annoncé. Vous savez pourquoi il est venu me voir ? Il a plié le genou, il s'est excusé devant moi. Parce que ces hommes avaient passé le tabac pour une fausse rumeur. Il m'a donné de l'argent pour pouvoir aider la ville. Eh ben, elle est pas mal, celle-là. Pas mal, hein ? Monsieur Vils-Rumaine. Sur la rédemption ? Non. Ils sont sur la route de la rédemption. Je pensais bien, je fais la réponse, je les ai croisés aussi à deux jours, je fais déjà la réponse. Voilà. Donc, discuter avec les truands et tout ça, les malfrats, me méfiez d'eux. Je sais le faire, vous en faites pas. Maintenant, je sais très bien que c'est des autres roubles, et gorgés de serpents et des allégators. Il m'a donné même pas les allégators. Moi, ça me dérange pas. Maintenant, on est obligé d'y passer. Pour gérer une ville, on peut pas rester que sur les endroits lumineux. Il faut aussi aller dans le pénombre. C'est comme sur Redfern. De toute façon, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas problème. Faites votre... On va bien au sein de même. De toute façon, comme je dis, moi, je suis tout référent. De toute façon, je me base sur des faits et des actes. De toute façon, vous savez bien, depuis le temps. j'attends de voir. Pour revenir, il va se faire du coup, on peut en faire se pencher pour se pencher sur le dossier... Madame. Madame. Oui. Je vous invite à aller ici. Du coup, oui, j'ai été informé par M. Machiavel qui souhaitait... Merci, M. Machiavel. C'est un côté par rapport au poste de mes adjoints. Sachez que de toute façon, nous, de point de vue, quand j'ai dit Machiavel, il n'y a pas forcément de contre-indication. La seule chose qu'il faut être bien clair, c'est que, en tant que maire adjoint, c'est comme si vous êtes maire. Vous avez les mêmes responsabilités, vous êtes les mêmes rôles, tout ça. Et que, forcément, tout acte a des conséquences. Et en tant que maire, vous représentez déjà l'une des premières strates du gouvernement. Vous êtes un peu la vitrine de cette-ci. Il faut en avoir conscience Et quelle belle vitrine. Il faut en avoir conscience dans vos paroles, dans vos actes quotidiennes. Pour la partie purement organisationnelle, vous verrez ça avec Machiavel. C'est votre organisation à l'atteinte pour gérer le comté de Blackwater. Et voilà. Il faut quand même faire le petit délice à ce niveau-là pour que ça soit bien clair. Vous n'y croyez pas, c'est ça ? Pardon ? Vous n'y croyez pas, c'est ça, que j'en suis capable ? Je viens de le dire. Je crois qu'en les actes et les actions. Je donne une chance à tout le monde, j'ai toujours dit. Maintenant, c'est à vous de prouver que je n'ai pas eu tort et de faire tout ce qu'il faut pour que ça continue comme ça. Ça marche. Là, le pitch que je vous fais, je vous le fais à tous les maires, à tous les autres. Tous. J'ai eu pour M. Fontaine et il s'est révélé être un atout incroyable pour Strawberry. Je l'ai fait pour M. Machiavel. Il se trouve que pareil, il fait un travail formidable pour Blackwater, etc. Je vous tiens informé et averti, histoire que vous ne soyez pas surpris si derrière, forcément, il faut comprendre que toute action a des conséquences, surtout en tant que maire. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Parce que le problème, si vous êtes maire adjoint, vous êtes maire. C'est la même chose. C'est pareil. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Ne vous inquiétez pas. Moi, de mon côté, je vais faire ce qu'il faut côté paperasse. Vous recevrez vos premiers paiements d'ici demain, si tout va bien. J'ai eu la partie purement organisationnelle et pour le côté de Blackwater, vous attaquez avec M. Machiavel. J'ai déjà eu une journée de test. Je vous laisserai voir avec elle, du coup, parce que vous voulez déléguer ou autre. S'il y a besoin de petites clés pour le cadenas du dossier, vous me dites. Oui. Il m'a prévenu qu'il y avait beaucoup de dossiers. Pas tant que ça. Non, on est en train de les simplifier. On est en train de faire des fusions parce que jusqu'ici, il y en avait pas mal. Là, du coup, il n'y en a plus que deux en soi. Deux, ça me va. D'un point de vue gouvernement, c'est juste rensement des habitations, rensement des commerces et des marchés. Puis, en soi, c'est tout. C'est déjà pas mal. En fait, il faut surtout faire en sorte que tout ça soit bien tenu à jour. La mission principale de la maire, c'est de faire vivre son comté, de dire que ce soit, relationnel avec les citoyens. La partie shérif, c'est pas votre problème. C'est les gouvernements qui sont leurs patrons avec les marchels. Voilà, minimisation, revêtementiel, parce que qui m'intéressent. De toute façon, moi, je viens des civils et c'est les civils qui m'intéressent et c'est la ville qui m'intéresse. Je vous avoue que le côté criminel, shérif et les petites prises de tête comme ça, ça m'intéresse pas. C'est parfait. De toute façon, on se verra assez régulièrement ou pas. Je vous vais parler pour la réunion si vous venez à deux ou seulement l'un de vous deux. De toute façon, il y a des réunions hebdomadaires qui seront mises en place tous les 7-10 jours pour faire des points. Il ne faudra pas hésiter à mettre tout ça par écrit Il faut bien comprendre le fait que vous êtes le premier rempart entre la partie citoyen et le gouvernement du côté filtrer les demandes, faire remonter ce qui est pertinent, faire comprendre parce que les gens sont pressés. Il ne faut pas comprendre que toute action prend du temps, construction, tout ça. Donc voilà. Parfait. C'est parfait. Merci d'avoir pris le temps de venir. C'est normal. Comme je disais, de toute façon, la partie concrète vous verrez ça qu'avec Machiavel. Mais voilà, je voulais que, de toute façon, je fais ces petites piches à tous. Donc si vous avez bien conscience de ça, c'est parfait. Et puis de toute façon, vous n'en faites pas. Comme j'y ai tous, de toute façon, j'attends les gens autour de moi. Je ne m'inquiète pas du tout. Pas du tout de pression. Je me sens... Aucune ! Aucune pression. Aucune pression. Ah, me dis la même chose. Vous n'en faites pas. La première chose que j'ai à vous dire parce que maire adjointe, c'est bien, mais j'ai à vous parler de fromage. Bonne soirée, le chef d'âme. Bonne soirée, bonne soirée, monsieur. Il sort comme moi des pièces. Il se ressemble. Là où ? Il se... Ça va ? Ça va ? C'est moi ou vous êtes légèrement pété la gueule ? Non, parce que je me suis prise d'affection pour un petit vieux monsieur qui a perdu sa vache et qui veut faire du fromage maintenant. Et... Bah, c'est pour savoir si c'était possible. Bah, il prend du lait, il met ça dans un placard pendant deux ans, il a tendance, pas fort ? Bon, écoutez, est-ce que j'ai l'air de savoir faire du fromage ? Est-ce que j'ai l'air de savoir faire du fromage ? Bah, moi non plus. Exactement. Et s'il va pouvoir le vendre ? Et s'il le vend, ce serait où ? Non, non, il n'y a pas de fromage. Moi, je suis de l'apport de mémoire. Enfin, je suis de l'apport. Je vais briser le cœur. Après, pareil, toutes ces questions-là, la partie, aussi, de toute façon, c'était à vous, de façon d'investiguer pour ces mecs au gouvernement, le côté, comment est-ce que je peux faire ci ou faire ça ? Ça ne vous intéresse pas ? Non. Je vois. Non, si j'ai des réponses, je les apporte, mais là, je vous avoue, je n'ai pas passé mon temps à s'investiguer sur comment est-ce qu'on va finir le fromage. Je vois, je vois. J'aurais essayé. Oui. J'avais raison, j'aurais essayé. Il y a quelque chose à voir ? Je vais lui donner accès à tous les documents. C'était juste votre validation. Mais sinon, non, c'est bon. Je mets à jour, petit à petit, toute la paperasse, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai rajouté le restaurant de Sivlanding. J'attends votre retour. Pour tout le reste, je me suis bien sur la saloon. Ça, je l'ai appris pour le coup, le restaurant. Je ne savais pas qu'il y avait... Oui, le restaurant. Je n'ai pas vu. C'est depuis quand vous avez pensé là, ça ? Le restaurant, le salon. Le salon, il s'est libéré, mais je n'ai pas vu que je n'ai pas vu le restaurant. Je ne sais même pas si j'ai publié une affiche pour ça, d'ailleurs. Voulez-vous que je fasse la demande ? Pourquoi pas, si vous voulez ? Je vais faire la demande. La dernière fois que j'ai fait une demande, c'est remonté à un moment. Oui, on ne va pas perdre la main, ce sera de vache. Après, je ne vois pas ce qu'on a besoin d'autre. Je n'ai pas rajouté les pâles-freniers. Je rajoute ou pas pâles-freniers ? Entreprise de transport, Peléfonie, ce n'est pas suffisant. À partir du moment où vous taxez, vous mettez. Je taxe tout le monde. Limite, mettez ça dans un marché. Vous faites un petit trait un peu plus épais et puis on distingue ce qui est la partie licence de la partie, on va dire. Ça va avoir ajouté des lignes. Écoutez, il faut bien référencer. C'est un premier jeu. J'ai fait ça en 5 minutes. Si ce n'est pas adapté, on le modifie. Et puis voilà. Après, je pourrais rajouter une feuille supplémentaire. Je ne vais pas rajouter des feuilles, Machiavel. Ben quoi ? Non, je pourrais rajouter une feuille. Vous n'avez pas le feuille ? J'en ai pas mal. Alors, Maréchal Ferrand il y a besoin d'une licence donc ça c'est bon. Ah d'accord. Il y a Transport Maréchal. C'est quoi comme licence ? Vous me rappellerez que je dois aller voir un Telegram si j'oublie. C'est juste la licence. Non, c'est quand il y a une licence, une licence commerciale. C'est parce qu'il est une étale pour vendre. Ah, ok. C'est le assumant. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? On va mettre des nions aux gens qui s'approchent trop près. Voilà. Donc, jusqu'à présent, magasin le range c'est mis bâtisseur forcément. Donc, transport maritime, transport digence, fausse soyeur, Le seul problème c'est que j'ai pas beaucoup le droit de rentrer dans les conversations qui concernent le gouvernement directement. Ça fait quand même... Je suis obligé d'être là mais j'écoute. Mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Faites une autre feuille. Je suis marquée à le commerce. Vous cliquez sur la première et puis... Parfait. Faut que je respecte la loi dans tous les cas mais j'ai des passe-droits. Il n'y a pas une porte de sortie annexe sur la rue à Métiavel. Si vous voulez, je sors, je l'emmène plus loin et vous courez. Non, il faut que je reste dans les parages parce qu'il faut que j'ouvre l'entreprise de Montgolfier là, j'attends sur le public. Ah ! Mais si vous voulez, je l'emmène plus loin quand même. Non, je vais voir ce qu'il faut le détourner. Ah oui, moi je suis très forte à le détourner, Lucky. Tourner, Lucky, sinon, des fois, quand on s'assoit sur la chaise là-bas, on finit dans le grenier et on se retrouve au cinéma. Moi, je propose cette solution de sortie. Ok. Oui. Je vais avoir un peu plus rien. Rien d'autre, on n'a aucune autre demande de licence de papier ou tout le monde. Je vous envoie mon rapport. Je vous essaie d'être là lundi soir, mais au pire, de toute façon, on se voit mercredi. Au pire, on se voit pas avant. Vous avez oublié, c'est ça ? Non. Ah non, vous me l'avez rappelé tout à l'heure. Ah non, c'est ça. Il faut que je fasse le rappel à tous. Il se passe quoi, mercredi ? J'ai eu des mers. Ah d'accord. Valentine. Oui, on a essayé de changer de temps en temps, c'est mieux pour nous faire enlever. Oh, il s'est travaillé, il s'est travaillé. C'est bien. Parce que même moi, j'en ai marre pour avoir des mers au gouvernement tout le temps. On m'a plus ou moins mis au courant hier qu'il y a.